Bon allez, c'est parti ! On y va ! Et... Oh putain, attends ! Je suis un combattant. Wow ! Et les cinématiques, ils sont pas... Ah, j'allais faire mon intro, mais bon. Attends ! On voit un petit aperçu des maps, c'est stylé. Eh, c'est une arme au coup partout, ça ! Pa, 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 pa ! Je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ah, c'est classe ! Oh, 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 oh ! Et j'en ressors, vainqueur. Fortune skip ! No way ! T'as vu, l'exec, tu meurs et tout, tu te transformes en... en squelette. Oh là là, elles sont magnifiques, on dirait Walking Dead ! Enfin, là, c'est The Last of... Si, c'est Walking Dead ! On dirait Last of Us, mais on dirait Walking Dead. Et parfois... Le diable en personne, c'est nous. Bon, ça lag un peu, parce qu'il y a l'installation des shaders, je pense. Bon, eh, incroyable ! Les cinématiques, ils sont très très forts ! Ils sont très très forts ! Aïe, 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 récap ! Ah ! Qu'est-ce que c'est, récap ? Ah d'accord, il est en train de me récapituler, récapituliser tout ce que j'ai continué. Battle Pass, etc. Saison 2. Ok. Actif Black Cell. 20 jetons obtenus. Oh ! Damn, bro ! Récupéré ? Attends, comment ça ? J'ai déjà le Black Cell ? Comment... Je... Je ne sais pas ! Eh, c'est la Toussys Chaos, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui, les amis, pour la découverte de la saison 2 de Call of Duty, MW3 et de Warzone. Et on voit déjà que la saison 2 dure uniquement que 55 jours. C'est beaucoup moins que d'habitude. Franchement, c'est beaucoup moins que d'habitude. Normalement, les saisons durent un peu plus que ça. Donc tant mieux, tu vas me dire, tant mieux, c'est une bonne news quelque part. Alors, on est dans le pass de combat, la saison 2 qui vient de sortir aujourd'hui. Modern Warfare 3, Warzone 3, nouveau pass de combat. Alors, il y a un truc, comment ça se fait que j'ai déjà le Black Cell ? Alors, le Black Cell, c'est quoi ça ? Déjà, il y a une petite exec comme ça, salade de phalange, ok ? C'est une patate. Wow ! En fusion ! Ah là, c'est stylé, la petite variante. Attends, par contre, juste un petit truc, parce que ça, je pense que ça ne va peut-être pas être réglé toujours, qu'il faut à chaque fois modifier ça, sinon on va avoir les musiques un peu fortes. Voilà. La variante... Alors, déjà, on va faire un autre truc. On va rentrer dans le multijoueur. Voilà, le menu qui a changé un petit peu. Aïe, 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 ça fait joli. C'est rien, mais bon, c'est toujours cool quand c'est un peu différent. Alors, on va rentrer là-dedans, parce que je voudrais avoir la musique de Hans Zimmer, quand même. Voilà. Merci, merci. Parce que l'autre, elle est un peu... Peut-être, elle te met un peu en pression, quoi. Elle te met un peu en pression. Alors, passe de combat. On est là. Le Black Cell, avec la variante sur... C'est quelle arme, ça ? La SVA 545. Trop stylée, avec les gouttes comme ça. C'est vraiment classe. La Requiem... Ah, y'a rien à dire. Elles sont... Elles sont belles. Ça, c'est toujours un truc. Tu vois, y'a des saisons qui arrivent sur Call Of depuis des années, maintenant. Y'a des passes de combat. Y'a des passes de combat qui sont éclatées. Y'a des passes de combat qui sont ultra stylées. Et MW3, la première saison, c'était bien. C'était bien. Mais là, déjà, le Black Cell... Bon, après, le Black Cell, c'est un truc à part. Je crois qu'il faut payer. J'ai pas compris pourquoi je l'ai eu gratos. Aucune idée. D'ailleurs, je comprends pas trop... Où est-ce qu'il faut démarrer, là ? Jouer ? C'est là qu'on démarre ? Le B1, voilà, B1. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans le pass de combat, vite fait. Alors, déjà, ça, j'ai ou pas ? Récupéré. Est-ce qu'il faut que je l'achète ou est-ce que j'ai... Je comprends pas comment ça se fait que je l'ai déjà. Alors, le petit porte-bonheur Gilbert. Le petit jeton. Le double XP, ça, on s'en fout. Il y a des trucs qu'on s'en fout. La variante sur la DM56. Alors, encore une fois, t'as la variante de base du pass de combat. Qui a un petit style assez cool. Tu vois, un peu, genre, usagé. Bon, là, le thème avec la collab, c'est The Walking Dead. Donc, on va voir un petit peu avec ça. Et si tu achètes le Black Cell, tu gagnes également des variantes d'autres armes. Donc, c'est vrai que c'est pas donné. C'est même plutôt cher. Mais en comparaison de ce que t'as dans la boutique régulièrement, finalement, le pass de combat et le Black Cell, c'est ce qu'il y a de moins cher. Le rapport, je vais pas dire qualité-prix, mais quantité-prix, plutôt. Donc là, la variante du Black Cell avec le DM56. Ensuite, Grandel Calcomani. Bon, tout ça, on s'en fout un petit peu, la vérité. Variante sur le couteau Calrombit. Variante sur la pluie miotte, qui a son petit style, c'est sympa. Ah, ok. Là, une variante sur Soap. Oh. Une variante sur Soap. Ouh. Hein. Ah. Attends. J'étais en train de... Ça te dérange pas trop ? J'étais en train de regarder un peu le pass de combat. Hein. Voilà. Donc, on y retourne. On y retourne. Voilà, on y retourne. La variante sur Soap. Celle, c'est celle du Black Cell. Franchement, y a rien à dire. Elle me paraît juste un peu grosse. Tu vois, elle me paraît même plus grosse que le... Plus large. Mais plutôt cool. Variante sur le tir. No hope. Ça, c'est pas un peu le... Mais ça, c'est carrément... Mais c'est le style de Walking Dead, tu vois. J'aime bien. J'aime bien. Alors, juste un petit aparté. Là, c'est quoi ça ? C'est Alpine. J'aime bien le style qu'ils ont pris. Oh. Ouais. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Ça, j'aime, j'aime, j'aime. Un petit aparté quand même parce que... Là, on va voir le pass de combat. On va voir un peu les nouveautés qu'on a par-ci, par-là. Un peu dans les grandes lignes. Par contre, sur cette saison 2, ils ont fait... Et là, on peut en parler un peu comme ça. Ils ont fait une collab avec The Walking Dead. Donc, on va le voir dans le pass de combat. On va le voir avec... Bah... Même les remaps, etc. Il y a un truc que je comprends pas. Qui est l'intellectuel qui s'est dit, tiens. On fait une collab avec The Walking Dead. On a un mode zombie. Et on fait absolument rien sur le mode zombie pour Walking Dead. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est... C'est vraiment la meilleure occasion. Tu fais une collab avec The Walking Dead. Tu fais rien pour le mode zombie. Donc, ça, c'est incroyable. Ça, c'est magnifique. Franchement, il faudrait applaudir celui qui a eu... Il n'y a pas eu l'idée. Alors, je crois que ça n'a pas encore chargé. Je crois. Le petit porte-bonheur. Parce que le graphisme, là, c'est pas terrible. Ah, va... Ah ouais, il n'y a plus rien qui charge, là. Oh. Beware. C'est vrai que les véhicules, je n'ai jamais mis de trop personnalisation. Ça pourrait être cool. Tu vois, celle-là, elle est sympa. Ensuite... Ouais, je crois qu'il y a un petit problème de chargement. Tu vois, c'est un peu trop pixelisé, je pense. Ça ne devrait pas être si pixelisé, ça. Alors, on a des nouvelles armes. On a la RAM 9 qui est une mitraillette. Une SMG. Nouvelle arme. Donc, bien évidemment, si tu achètes le pass de combat, tu as tous les items. Et il y en a quand même qui sont gratuits. Donc, généralement, les nouvelles armes, c'est gratuit, bien sûr. Alors là, de toute façon, ça ne cherche pas très bien, mais on s'en fout. Nouvel fusil d'assaut, le BP50, qui fait penser à la F2000 qu'on avait initialement sur MW2. Donc, bien évidemment, on débloquera tout ça. Oh là là. Tu vois, j'aime bien. Je suis assez fan du style que ça prend d'avoir des variantes d'armes usagées comme ça. Parce que c'est le thème, tu vois, The Walking Dead. Sauf pour le zombie, visiblement. Ah, il y a une exécution. Oh, ça, c'est cool. Même si on ne peut pas les prévisualiser. Avant, on pouvait. Maintenant, on ne peut pas. Là, on voit le skin avec les piques et la variante Black Cell. Ouais, qui est OK. Mais bon, pas forcément d'intérêt par rapport aux autres. Le pistol. Ouais, sympa. Mais bon, 100 plus pour le coup. Attends, mais... Arme de poing ? Mais c'est nouveau, ça. Je n'avais pas vu qu'il y avait le pistolet. Il ne l'avait pas dit dans le roadmap, ou je me trompe. Oh, le basilic. Basilic, c'est ça. Je croyais qu'il n'avait pas dit. Ça ne me dit rien. Black Cell. Plan d'armes. Parce qu'on n'avait pas ça, ce pistolet-là. Si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est une nouvelle arme. C'est une nouvelle arme. En fait, c'est le piton de... C'est le piton de Rick. Forcément. Donc... Du coup, comme là, il y a la... Oh, attends. Apparemment, il y a un truc zombie dans le pass de combat. Ça, c'est... Ok. C'est rare. Une variante sur le FAMAS. Ça existe déjà, le basilic ? Ah, c'est... C'est une arme de MW2 ! Ok ! Donc, ils te mettent des armes de MW2 également dans le pass de combat. En même temps, ils allaient pas mettre le revolver dans MW3 s'il est déjà dans MW2, sachant que les deux jeux sont mélangés. Ça fait du sens. D'accord, ok. Mais du coup, c'est la variante un peu comme celle de Rick, de The Walking Dead. Ok, ok, ok. La variante sur le FAMAS. Bon, ça met un peu de temps à charger, mais... J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'une nouvelle saison sort, déjà, il y a pas mal de bugs qui arrivent. Ça, on le sait. Et il y a des fois des choses qui ont du mal à charger. Pareil, le petit style plutôt sympa, un peu The Walking Dead, quoi. Il y a un mélange entre des variantes Walking Dead et des variantes comme ça, noires, carbone et jaune, que je trouve plutôt stylées, un peu plus modernes. Et pour le coup, là, c'est sur la RAM 7. Je la trouve sympa. Encore une fois, c'est cool, les passes de combat, pour les gens qui joueraient peut-être pas beaucoup au jeu, qui n'achètent rien dans la boutique. Ça te permet quand même d'avoir quelques variantes sur le jeu. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment cool. Variante sur la Bruenne. Le skin de Valéria. Ouh, sympa. En mode zombie, j'aime un peu moins. DCP, etc. Variante sur l'attaque Erradicator. Donc, on a une variante classique. Et la variante du Black Cell. J'aime beaucoup leur style avec les gouttes comme ça. À voir comment ça rend dans le jeu. Et surtout, à voir si tu mets un camouflage dessus, est-ce que ça change quelque chose. Là, HMR9, l'arme qui est sortie la saison dernière, variante un petit peu usagée comme ça. Je trouve que c'est cool. Oh, attends, c'est quoi ça ? Wouah, le chien en mode zombie. Oh, trop stylé ! Ça, c'est une exécution d'opérateur. Elle est trop classe. Il y a un truc que je regrette. Vous vous souvenez à l'époque sur MW 2019, même d'ailleurs sur Vanguard et Cold War, on avait dans l'écran d'accueil cet opérateur qui marchait. Et quand tu avais une exécution avec un animal qui était équipé, l'animal en question était à côté de toi. C'était super classe. Malheureusement, il n'y a plus ça. Et c'est un peu dommage parce que je trouvais que ça rajoutait un petit plus. Ensuite, variante sur la riveterre. C'est un fusil à pompe. J'ai eu du mal à le dire. J'ai eu du mal à le dire. D'ailleurs, ça a du mal à s'afficher. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style comme ça. Ah ! XRK Stalker. D'ailleurs, excellente nouvelle. Le XRK Stalker va one shot sur Warzone jusqu'à 50,8 mètres. Donc, c'est déjà une grosse avancée. Je sais qu'il y a des gens qui vont être peut-être contents de la nouvelle. D'autres mécontents. Au final, je trouve que c'est un bon compromis. Et ça fait penser un petit peu à la fin de Warzone 1 où il y avait les snipes qui one shotaient jusqu'au moins 60 mètres. Alors, c'est pas énorme 50 mètres. Mais surtout pour la résurgence, ça va changer beaucoup la donne. Et je pense que c'est mieux qu'ils mettent 50 mètres là qu'ils mettent 100 mètres d'un coup et tout le monde joue avec et ça va être horrible. Variante sur le Black Cell. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Franchement, tu vois, je fais pas trop attention au Grandel Calcomani, etc. Je m'en fous vraiment de ça. Mais en termes de variante d'armes, je le trouve stylé. Tu vois, par exemple, là, le chargeur, il est transparent. C'est-à-dire que ça fait cool quand tu vas mettre une... Comment ça s'appelle ? Quand tu vas mettre dedans un camouflage ou quoi, ça peut faire vraiment un effet de style. des points. Donc là, on arrive quoi, là ? Striker 9. Variante un petit peu usagée comme ça. Récupéré, ouais. Ah, Price. Oh, avec les bras de zombies derrière. Ok, Price en zombie Black Cell. Le petit porte-bonheur qui est plutôt cool. Avec le petit doigt comme ça. Non, non, ça, c'est sympa. Ghost. Ok, ok. Là, là, j'aime bien. Là, moi, Ghost, c'est un mec préféré. Donc, forcément. Et la version Black Cell que... Ouais, un peu moins. Ensuite, on va arriver sur les nouvelles armes avec les variantes. Euh... Les variantes. Alors, j'aimais bien... Je préférais comment c'était avant le pass de combat. Tu sais, vraiment évolutif comme ça où tu faisais du début jusqu'à la fin. Là, le fait qu'il y ait plein de cases comme ça, ça peut être bien pour aller chercher un truc que tu veux en particulier en premier. Mais je préférais la manière classique comme c'était avant. Variante sur la RAM 9 nouvelle SMG qui est avec un petit style un peu épuré. Je trouve sympa. Et la variante Black Cell. Bon, toutes les variantes Black Cell, de toute façon, ont le même style. Ça, c'est un emblème, etc. Et ensuite, la BP50 qui est détresse. Avec la variante Black Cell et la variante du pass de combat. Donc, pour le coup, je trouve que si t'aimes bien avoir des variantes sur les armes, bah déjà, le pass de combat, ça vaut le coup, bien sûr. Parce que c'est vrai que je crois que ça doit coûter 10 balles. Et derrière, t'as quand même pas mal de variantes et de petites personnalisations. Et si tu veux pousser un peu le truc avec le Black Cell, c'est vrai que c'est extrêmement cher si tu le compares surtout par rapport au prix du jeu. Mais au final, ça t'apporte quand même quelques petites choses. Alors, Ripide, c'est quoi ça ? Ils lui ont mis un sac poubelle sur la tête, le gars. Ok. Bah franchement, j'adore ! Voilà, j'adore. Voilà, j'adore. Ici, on a l'exécution. Oh là là, avec Rick ! L'exécution ! Elle est là ! Celle-là, elle va taper, hein. Celle-là va taper sur l'attaque Evolver. Là, on a le skin de Warden avec la version normale et la version Black Cell. Le skin de Ghost, encore une fois. Oh, oui ! Et la version Black... Moi, je préfère la version normale que la version Black Cell, pour le coup. Alors, par contre... Euh... Je veux pas casser les couilles, hein. Mais ils avaient pas dit que Rick allait être dans le... Ah, récompense. Récompense instantanée. Ah, je les ai déjà, en fait. Ça, c'est sur la MTZ, ok. Je l'ai déjà équipé. Équipé partout. Mais pourquoi ? Il y a un truc que je comprends pas. J'ai rien acheté. J'ai rien cliqué. J'ai rien fait. J'ai le Black Cell et le pass de combat. Alors, je vais pas me plaindre. C'est le genre de bug qu'on aime bien avoir. Mais, quand même... Ça me parait... Euh... Voilà. Donc, de toute façon, on va débloquer les paliers. On va regarder un peu tout ça. Bilan. Passe de combat. Validé. Passe de combat à Black Cell. Validé. Je trouve que c'est très cool. On va avoir des events qui vont arriver l'année du dragon. Ok. Dans deux jours. Et dans 40 minutes, la traque de zombies. Ok. Donc c'est pas pour tout de suite. Dans la boutique, bah y'a pas de nouveauté encore. Généralement, ça arrive un petit peu plus tard. Alors, ce que je voudrais voir quand même, apparemment, sur le XRK, on aurait, voilà, le pas de crosse qui enfin est débloquable. Ça, c'était un truc qui est... Ça fait une saison qu'on peut pas l'avoir. Enfin, le pas de crosse est débloquable. Normalement, qui dit également nouveau saison, ni nouveau défi. Nouveau défi quotidien. Et là, pour le coup, le camouflage qu'on gagne... Ah ah ! C'est autre chose. On peut pas avoir un aperçu, là ? Euh... Aperçu de la récompense. Oh là là ! Ah ah ! C'est autre chose ! Parce que le camouflage qu'on débloquait sur la saison 1, après les 8 semaines, il était à gerber ! À gerber ! Là, il est grave stylé. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Le kit tirant 762 ? Pièces détachées, kit tirant 762. Sur le longbow ! Ah, sur le longbow en plus ! Genre, tu vas transformer le longbow en AK-47 ! Hum... Hâte de voir ce que ça va donner ! Hâte de savoir ce que ça va donner, ça ! Ok, il y avait également un autre accessoire, le canon. Voilà, terminer les deux défis du jour pour le débloquer. Bon. On est reparti un petit peu là-dessus. Alors, on a, sur les nouvelles maps, on a le Horde. Stratégique Apocalypse blindé. Donc, on l'avait testé sur la vidéo de ce week-end où j'allais sur World War 2. Il y avait ce mode-là, un point stratégique avec des zombies. Il sort dans 40 minutes, on va tester ça. Également, on a Stash House, qui est la nouvelle map, qui est toute petite, comme sur Shipment, mais en mode une maison et tout. Donc, ça fait un peu le style des maisons, comme sur Nuketon, mais avec une map qui est petite comme Shipment. Donc ça, à devoir. Jeux d'armes par équipe. Je suis vraiment content qu'il soit dès le début. Voilà, donc, comme son nom l'a dit, c'est du jeu d'armes, mais en équipe, comme sur Battlefield, en maître d'armes, bien sûr. Coupe gorge, invasion, etc. Donc, les nouvelles armes, on les a pas encore débloquées, bien sûr. Alors, je comprends pas comment ça se fait que j'ai déjà tout ça, mais bon, ça fait plaisir. Sur le Battle Royale, on a bien évidemment, en résurgence, une nouvelle map qui est arrivée, qui est Fortune Skip. Alors, nouvelle map, non. Enfin, nouvelle map sur Warzone 3, mais Fortune Skip était une map qui était sortie à l'époque sur Warzone 1. Alors, il y a des gens qui vont être contents qu'elle soit arrivée, parce que c'était vraiment une map qui était incroyable. Moi, j'ai tendance à préférer Fortune Skip plutôt que Rebirth Island. Je trouve que c'est un peu plus équilibré en termes de gameplay. Que Rebirth Island, t'as l'impression que c'est vraiment beaucoup trop tryhard. Également, c'est une map qui est restée à peine 8 mois sur Warzone 1 avant d'être supprimée depuis sa sortie. Donc, je pense qu'il y a également beaucoup de gens qui n'ont jamais connu Fortune Skip. Donc, finalement, c'est bien qu'elle soit là. Et elle sera en solo duo trio squad. Donc, ça, c'est cool. On va aller tester, de toute façon, Fortune Skip. On va aller tester, on va aller débloquer les nouvelles armes. On va aller jouer avec les nouvelles armes, monter les nouvelles armes, débloquer tout ça. On va ploncer. Mais bon, au début, ce que je voulais faire, c'est présenter un peu ce qu'on a comme nouveauté. Malheureusement, alors qu'il y a une collab avec The Walking Dead, pas de nouveauté en mode zombie. Ça, je trouve que c'est la plus grande, le plus gros mystère de la saison 2. Mais normalement, des nouveautés vont arriver sur le mode zombie mi-saison. Et apparemment, comme on voit, la saison, elle ne dure pas super longtemps par rapport à d'habitude. Donc ça, c'est déjà un point. Ça veut dire que d'ici 20-30 jours, on aura des nouveautés sur le zombie. En attendant, c'est le multijoueur et c'est en résurgence avec une nouvelle map. Et finalement, tu te dis sur un petit bilan, que ce soit des événements qu'on va avoir, des défis de la semaine, le camouflage, les maps qui sont sorties, les nouvelles armes, le pass de combat, etc. Ça annonce déjà du bon sur cette saison 2 en espérant qu'elle nous apporte suffisamment de nouveautés pour que les deux mois de la saison 2 passent en s'amusant et pas au bout de deux jours dire merde, j'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour, je me fais déjà chier. Et finalement, ça sert à ça, une nouvelle saison, bien évidemment. Donc on va aller tester toutes ces nouveautés, mais ça annonce du bon. ça annonce du bon.